bonjour tout le monde aujourd'hui je suis en compagnie de la team oxmose parmi ces personnes nous avons killjuice salut killjuice il ya aussi koj et enfin notre ami nail alors pour commencer et bien je vais vous proposer de vous présenter aux viewers aux auditeurs etc et de nous dire qui vous êtes en tant que joueur et personne alors killjuice je te laisse l'honneur de commencer alors tout d'abord avant de me présenter j'aimerais remercier la structure milium de me donner la parole à travers cette interview je suis killjuice le fondateur du tag oxmose dans les années 2000 avec j'ai pas trop besoin de présenter oxmose tellement ce tag est connu et reconnu dans le milieu de l'isport pc ont fondé l'équipe en 2000 sur counter strike 1.6 à l'époque nous étions bien évidemment pas connu du tout mais je m'étais fixé un objectif en créant cette équipe d'être parmi les meilleures équipes françaises constat de l'époque et moi on réussit à faire jusqu'à deux ans plus tard nous étions parmi les cinq meilleures équipes françaises par 3 et battlefield 1942 alors un beau palmarès en somme a fait tout à fait donc on s'est dit on avait terminé je t'en prie donc ensuite on a on a pu de très bons résultats en l'âne et on a eu une consécration lors du tournoi wcg france on termine dans le dernier carré aux côtés d'équipes prestigieuses telles que la gg paradise crew après la wcg fr que oxmose a eu de la notoriété ouais donc il ya quand même je vais dire du palmarès derrière comme je l'ai dit précédemment et vous avez quand même une certaine renommée qui vous suit et donc tu es fondateur de la de la team de la multi gaming oxmose si c'est une multi gaming puisqu'elle a été portée sur plusieurs jeux je ne sais pas si tu l'as défini comme tel oui complètement c'est vrai que en 2005 quand j'ai laissé la main à un romain il a continué justement à faire grandir oxmose et puis moi j'ai regardé un petit peu d'hanoï en retrait l'évolution oxmose rendu compte que bah en 2000 on était amateur semi pro après la gestion de hunk c'est devenu vraiment un club semi professionnel avec sur pratiquement tous les jeux des résultats très très intéressants et puis bon le tag est le tag est tombé en désuétude en 2012 il a laissé à l'abandon c'est vrai que c'est mon enfant et aujourd'hui mon enfant a besoin de moi en tant que père et je pouvais pas rester insensible à son appel j'ai donc décidé de reprendre en main et en intégralité la structure oxmose et d'ailleurs j'en profite pour lancer un appel à toutes celles et tous ceux qui veulent faire partie de la renaissance d'oxmose de joindre à moi et de redorer le blason de ce tag oxmose ne peut pas mourir tant que je serai là ok très bien de toute façon on en reparlera tout à l'heure puisqu'on va encore reparler de ta multigaming de ta team et de celle de coge et de nail aussi mais pour le moment on va terminer présentation et puis on reviendra sur tout ce qui est proposition d'inscription et pour vous rejoindre etc alors coge est-ce que tu veux te présenter brièvement à nos auditeurs tout à fait bonjour à tous moi je suis en quelque sorte un débutant multigaming puisque j'ai 35 ans et j'ai découvert le multigaming uniquement avec call of duty donc ça a été sur le tard avec modern warfare 2 j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir avec ça parce que bon avant ça je jouais sur les jeux classiquement on va dire le multigaming vraiment c'est sympa et là j'ai été invité par kildjus à rejoindre la section oxmose et voilà j'espère pouvoir faire quelque chose de bien justement plus dans le management que dans le jeu vu que j'ai 35 ans il faut pas se leurrer ma marge de progression n'est pas énorme mais je m'amuse beaucoup on ne sait jamais et oui on ne sait jamais mais bon voilà c'est c'est plutôt que j'ai le management que voilà moi je me dirige plutôt vers le management et alors le test de joueurs pour pouvoir définir les rosters plus tard le recrutement et vraiment le management in-game on va dire ça comme ça ok ok très bien et bien merci et enfin nail est-ce que tu veux nous dire un peu plus de choses te concernant oui bah bien sûr déjà merci de nous avoir fait venir pour cette interview et donc moi je suis le gérant du roster 1 donc mon rôle à moi c'est le recrutement un petit peu et la gestion interne de mes membres donc moi je suis un petit peu un vétéran parce que je suis là depuis Battlefield 3 j'ai vu l'esport net sur Battlefield sur le 3 donc j'ai participé sur Battlefield 4 justement à aux règles esports parce que je fais partie de l'OSB donc j'ai créé les règles avec certaines équipes compétitives et maintenant j'ai intégré la structure Oxmos donc voilà quoi tu fais partie à plus grande de l'esport dirons-nous dirons-nous oui voilà exactement j'ai participé en quelques sortes à sa construction à ma manière d'accord d'accord très bien voilà pour les présentations je vous remercie à tous les trois déjà de participer à cette interview et nous allons tout de suite enchaîner donc puisque vous avez déjà présenté votre équipe en gros donc c'est la team Oxmos et plus particulièrement la team Oxmos pour BF4 j'aimerais que vous citiez peut-être Killjuice qui nous qui nous explique les projets à venir donc justement pour la Multimake Gaming et pour la team BF4 plus précisément alors les joues d'actifs c'est très simple donc devenir champion de France tout simplement de Battlefield 4 pardon sur console alors je sais pertinemment que la PlayStation 3 sera malheureusement vouée à sa disparition et j'ai demandé à mes gars justement de se pencher sur la PlayStation 4 de participer à toutes les LAN possibles oui que Oxmos a la chance d'avoir un sponsor et ce sponsor c'est moi tout simplement je mettrai tous les moyens en oeuvre pour réaliser cet objectif qui est simple mais qui n'est pas difficile à atteindre mais on traversera dessus justement simplement devenir champion de France d'ailleurs j'en profite pour passer une petite dédicace à toutes les équipes hors console l'équipe SOS l'équipe Utopie les Vogue les IES les Authentic et bien sûr les E4Life j'en profite aussi pour passer une petite dédicace à Neffluor et Jezen deux joueurs que j'apprécie particulièrement pardon voilà je pense que je me suis lancé sur l'e-sport console essayer de mettre en avant un petit peu de mettre en lumière l'e-sport console il y a un e-sport console qui existe qui est là avec des joueurs talentueux des joueurs motivés des joueurs qui s'investissent qui ont envie de participer à des LAN qui ont envie de tout donner à cette adrénaline parce que quand tu as 2000 spectateurs qui t'acclament parce que tu as fait une action juste de c'est bandant quoi c'est bandant c'est vraiment une adrénaline que j'ai envie de puisque c'est un ancien de l'e-sport et je suis sûr que avec Nail avec Koj on va faire du bon travail quoi oui oui ben je l'espère pour vous également donc c'est vraiment de vos objectifs qui sont très honorables entre guillemets puisque autre le fait de vouloir amener votre équipe au top vous voulez aussi représenter de manière générale l'e-sport console et la communauté qui est derrière aussi ce qui est très bien je pense ensuite donc est-ce qu'il y a soit Koj ou Nail qui a quelque chose à rajouter concernant les objectifs peut-être par rapport justement à leur recrutement ou à leur roster effectif ben moi Nail oui j'aimerais bien rajouter comme il a dit s'ils jouissent nous notre but c'est d'aller en LAN avec mon roster déjà et si je l'espère si on peut aligner deux rosters en LAN avec le roster Koj histoire qu'on se retrouve tous ensemble comment dire la famille Oxmos quoi comme ça on se rencontre tous ça serait une première pour moi déjà de faire des LAN et de voir justement des personnes autres que derrière un écran tout simplement oui c'est vrai que la dimension humaine peut se rajouter ça peut ajouter la dimension humaine n'est pas pareil en plus derrière un écran on ne sait pas qui vraiment est derrière l'écran quoi on ne voit pas la tête du mec même s'il y a un micro des fois c'est mieux d'être en vrai puis de toute façon ça fait toujours des moments entre amis entre guillemets donc c'est pas plus mal dans le fond et toi Koj est-ce que tu partages cet avis également ? oui justement c'est ça le but c'est pour ça que j'ai rejoint la Oxmos parce qu'ils puissent en m'invitant à directement annoncer la couleur pour le tag Oxmos c'est de faire des LAN moi les LAN je ne connaissais que de nom c'est trois petites lettres après ça je me suis un peu renseigné et franchement c'est quelque chose qui me plaît j'ai fait des sports étant jeune des sports dans la vie réelle et comme dit qu'ils jouissent avoir un public derrière même qui ne te supporte pas à toi mais qui est là pour regarder ce que tu fais c'est quelque chose de très 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 gratifiant et c'est autre chose on a les mains qui tremblent on a le coeur qui bat c'est des sensations que j'aime et que j'ai envie de retrouver et ici apparemment avec la Oxmos on va pouvoir y arriver et pour ce qui est des objectifs moi je vais plutôt me diriger vers les objectifs de comment je vais dire psychologiques de l'équipe on va dire ça comme ça donc veiller à ce que tout le monde s'entende bien veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de clash parce que de toute façon il y en aura ça on en est sûr mais veiller à ce que les clashs se passent bien qu'ils soient constructifs à la limite plutôt que destructifs comme apparemment c'est ce qui s'est passé avec la première génération de la team Oxmos et donc moi je vais tenter de veiller à ça que tout se passe bien et que tout le monde s'entende bien Psychologue et médiateur du roster 2 Essayez en tout cas Ok d'accord Alors ensuite donc maintenant concentrons-nous un peu plus sur notre jeu qui est Battlefield 4 puisque c'est aussi de cela qu'on va parler ce soir et j'aimerais savoir ce que vous pensez de Battlefield 4 quelle est votre vision de ce jeu alors je ne sais pas on va commencer par Killjoy histoire de faire dans le même ordre alors Killjoy qu'est-ce que tu penses de Battlefield 4 3 ? Ben écoutez moi c'est vrai que je suis nouveau sur Battlefield 1 puisque j'ai commencé sur console avec BF3 énormément de plaisir à jouer sur Battlefield 3 c'est vrai que c'est un style de jeu qui me correspond puisque je suis de Counter-Strike donc c'est quelque chose qui me semble à Counter-Strike sans être véritablement la même chose ça me procurait beaucoup d'adrénaline beaucoup de satisfaction j'étais vraiment heureux d'y jouer Battlefield 4 est sorti sur console 10 ça a commencé à changer un peu les pôles sur les manettes ce qui nous a tous un petit point en tout cas moi particulièrement il a fallu se réhabituer à des commandes manettes qui étaient déjà compliquées à gérer au début de Battlefield 3 énormément de bugs ça ça a été la polémique des bugs etc alors après si vous voulez moi je suis quelqu'un de patient et d'assez optimiste dans la vie je pense que la base est là la base est là il faut juste la modifier alors exactement il faut simplement corriger les bugs qui peuvent vraiment gêner le peur et 10 a compris je pense que c'est une société quand même assez sérieuse je pense qu'ils ont bien compris ça que la communauté Battlefield 4 sur console a fait un peu la gueule et continue à faire un peu la gueule pour certains je pense qu'ils ont compris ils doivent améliorer un petit peu les bugs qui viennent assez constamment d'accord très bien donc tu es plutôt optimiste de manière générale par rapport à Battlefield 4 complètement je suis persuadé que 10 fera en sorte qu'il n'y ait plus de bugs et que la fubilité du jeu sera là et qu'ils leur prennent du plaisir autant qu'ils le prenaient sur votre téléphone ok très bien voilà comme ça j'espère que les gens qui t'entendront seront peut-être ravivés dans leur espoir de voir le jeu s'améliorer et qu'ils resteront sur Battlefield 4 mais maintenant je vais demander l'avis de tes camarades pour voir s'ils partagent donc cet avis alors Koj est-ce que tu penses du bien ou du mal de Battlefield 4 ? moi Battlefield en général je pense vraiment beaucoup de bien sans vouloir faire de la lèche au développeur pourquoi je m'explique j'ai découvert donc le multigaming comme je l'ai dit tout à l'heure sur Modern Warfare 2 j'aime beaucoup maintenant comme je suis plus âgé voilà j'ai découvert le multigaming j'aimais beaucoup ça courir partout on a perdu Koj il a couru partout et il a couru c'est disparaçé bon c'est pas grave on va demander à Neil en attendant est-ce que tu peux nous dire ta vision de Battlefield 4 qu'est-ce que tu en penses ? alors moi qu'est-ce que j'en pense déjà moi j'ai commencé sur Battlefield 3 donc ce Battlefield 4 ça reste un peu de l'ordinaire dans le sens où j'ai plus l'habitude d'une simulation là je trouve que c'est plus un mélange d'arcade et de simulation donc pour moi c'est un mélange de Call of Duty et de Battlefield pour moi c'est 4ème opus pour moi ça a été un début catastrophique mais c'est que le début j'ai envie de dire à certaines équipes on a vu ce que ça a donné au début de BF3 on a vu comment ça a fini donc je suis pas pessimiste je suis plutôt positif pour l'avenir de Battlefield 4 justement avec USB moi je travaille avec USB en tant que représentant PlayStation de ce côté-ci je tiens à souligner ça donc il y aura des projets mais il faut laisser le temps aussi au jeu de se patcher et de voilà que dès qu'il y aura les serveurs privés pour moi il y aura un essor fulgurant au niveau de l'histoire de Battlefield 4 parce que là on n'est qu'au début mais on arrive à aligner pas mal d'équipes quand même en tournoi donc j'imagine même pas avec les serveurs privés ouais ouais donc ça risque de se développer au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent donc tu es aussi plutôt optimiste et comme tu l'as dit tu as des projets donc les projets c'est toujours de l'espoir et notre ami Koj est revenu parmi nous vous l'avez peut-être entendu vous et Koj est-ce que tu es vivant ? oui j'ai une petite déconnexion autant pour moi donc je reprends où j'en étais donc moi je suis en fait peut-être le plus optimiste des 3 toute proportion gardée bien entendu puisque je suis nouveau là-dedans et que moi j'ai vraiment découvert le multigaming avec ces jeux et j'ai été épaté franchement j'ai été épaté mais encore une fois toute proportion gardée puisque le multigaming je ne connaissais pas ça mais encore une fois le multigaming le FPS le FPS le jeu de tir à la première personne ou le multigaming en général ? les deux les deux je ne pratiquais aucun des deux donc vraiment moi j'ai découvert ça tout d'un coup on m'a dit qu'on pouvait qu'on pouvait piloter des hélicoptères en ligne enfin bon moi j'ai été j'ai été abasourdi par ça maintenant c'est vrai que les bugs c'est embêtant ça c'est pour tout le monde maintenant moi je fonde beaucoup d'espoir dans ces jeux c'est vraiment j'ai été épaté ce serait le mot idéal et bien nous avons donc trois optimistes avec nous et c'est pas plus mal parce qu'il en faut alors il y a des pessimistes mais je trouve qu'il y a plus d'optimistes que de pessimistes au final même si la communauté reflète plus généralement les gens qui râlent etc donc ça c'est bien enfin passons à la suite donc on a peut-être une petite question pour revenir sur l'esport donc ça reste dans le domaine de BF4 mais je voulais vous demander pour vous qu'est-ce que c'est l'esport dans BF4 donc on a déjà eu des éléments qui ont été cités donc on va peut-être faire donc juste votre idée une idée qui représenterait l'esport je sais pas ça pourrait être par exemple amical ou alors ça pourrait être quelque chose qui va se développer comme Neil l'a dit etc alors Killjoyce est-ce que tu as une idée par rapport à l'esport comment est-ce que tu résumerais l'esport par rapport à BF4 oui complètement moi je l'esport sur BF4 console me rappelle franchement le début de l'esport sur PC je m'explique en fait aujourd'hui sur console notamment sur BF4 il y a tout à faire en esport il y a des joueurs motivés qui sont motivés qui sont qui organisent des tournois sur le net on sent vraiment une envie de la communauté Battlefield 4 sur console en tout cas d'embrayer tout simplement d'embrayer de passer la première de se dire finalement on est là on existe tout si on a envie de faire des lames tout si on fait partie de la communauté e-sport croyez moi prendre une manette tirer sur quelqu'un c'est compliqué franchement il faut avoir des sacrés réflexes je pense que les joueurs en tout cas en particulier Battlefield 4 ne sont pas à rougir des joueurs PC je pense qu'il y a un véritable avenir e-sport sur console en tout cas moi j'y crois sinon je ne serais pas revenu exactement et bien c'est tout à fait on aura mais j'y crois aussi malgré le fait que comme je vous l'ai dit avant l'interview je suis plus PC je pense qu'il y a aussi de l'e-sport dans les consoles et moi d'une manière générale je l'ai toujours conçu qu'il y avait de l'e-sport dans les consoles et c'est vrai que peut-être que ce serait bien de le mettre en avant aussi ne serait-ce que par la communauté des joueurs et du beau jeu ensuite Neil puisque on fera juste après je vais d'abord demander à Neil et toi qu'est-ce que tu dirais pour résumer l'e-sport sur BF4 alors sur BF4 il faut savoir que les règles ne sont pas les mêmes sur PC parce qu'on a mis avec ESD France en place des règles propres à la console pour les adapter au mieux des joueurs sur console ça veut dire que nous on est plus sur une base de BO3 c'est-à-dire que nous on joue en désamorçage en e-sport pour l'instant comme on n'a pas de serveur privé donc on fait 3 maps en désamorçage et plus tard dès qu'il aura les serveurs privés on va faire la domination à côté donc des dominations et un désamorçage donc on va peut-être préciser les BO3 c'est les best of 3 donc il y a 3 match et sur les 3 match c'est celui qui en gagne 2 au moins qui remporte la manche de la compétition d'accord donc là tu fais bien de préciser que les règles sont un peu différentes comme ça on sait déjà que ça ne se base pas sur les mêmes choses que ça s'adapte en fonction des consoles et que ce n'est pas un copier-coller vous avez quand même votre communauté vos règles qui sont bien spécifiques et ça c'est une bonne chose également et enfin Koj est-ce que tu veux nous résumer l'eSport pour toi puisque tu as dit que tu étais nouveau mais est-ce que tu as déjà une vision de l'eSport dans BF4 généralement ? L'eSport pour moi c'est comme c'est écrit dans le nom c'est un sport j'ai appris que justement sur console c'était peu développé entre guillemets et ben voilà c'est mon espoir que ça se développe ce que je trouve l'avantage par rapport aux consoles le plus gros avantage c'est que c'est accessible financièrement par rapport au PC m'étant un peu renseigné par rapport au PC qu'il faut racheter des cartes graphiques tous les X temps l'avantage de la console bon ben c'est justement ça financièrement c'est beaucoup plus abordable et je crois justement que l'eSport pourra se développer par rapport à ça étant beaucoup moins sélectif au point de vue financier et c'est pour ça que l'eSport console m'attire plus bien qu'ayant les moyens je trouve moi qu'on va pouvoir plus développer ça parce que ça va ramener plus de joueurs plus de tranches d'âge également oui à mon avis c'est faisable c'est faisable oui oui donc comme c'est plus accessible tu penses que l'eSport de BF4 sur console a plus de chances d'évoluer d'une façon plus exponentielle que l'eSport sur PC je pense je pense d'accord très bien ah ben voilà donc comme ça il y a trois avis différents mais qui se complètent et qui se rejoignent et qui sont bien dans l'esprit dans l'esprit général donc de votre multigaming et alors pour terminer on a deux choses je vais vous les demander d'affilé et je vais vous le demander à chacun d'entre vous si vous deviez garder un élément donc un élément c'est je vais dire une petite phrase un mot quelque chose dans BF4 et un élément à jeter qu'il ne vous plaît pas donc c'est quelque chose que vous n'avez plus envie de voir dans BF4 ça peut être une arme ça peut être des joueurs des comportements ça peut être ce que vous voulez donc ça c'est à vous de choisir alors KillJuice est-ce que tu as une chose à garder et une chose à jeter ? oui complètement moi ce qui m'insupporte sur BF4 c'est les joueurs qui utilisent les NR ou les fusils à pompe ça mérite parce que c'est tellement facile de prendre son Taiga ou son Usas ou son voilà je vais dire ou son Dao 12 pour moi c'est enfin bon peut-être si vous voulez il y a deux profils de joueurs il y a les profils de joueurs e-sport il y a les profils de joueurs qui coulolent du planche quoi qui eux aussi ont le droit de s'amuser c'est pas ce que je dis mais ils ne rentrent pas dans le cadre de la compétitivité du respect du joueur c'est ça que tu veux dire exactement mais je pense que c'est récurrent dans tous les jeux de toute façon oui pareil dans tous les jeux simplement nous aujourd'hui on est dans un club e-sport donc en tout cas moi personnellement c'est des choses qui me portent et une chose à garder il faut quand même du positif il y a quoi à garder une chose un élément que tu adores que ça peut être par rapport aux armes au gameplay ou je sais pas dis nous un peu alors le gameplay du difficulté c'est juste vraiment moi ça me rappelle tellement de souvenirs que on pourrait absolument garder ça j'espère nous n'avons pas entendu le mot parce qu'il y a eu une petite coupure tu as dit le gameplay du pas diffuser ah ok d'accord très bien alors ensuite nous allons demander à Koj de nous dire un élément à garder et un élément à jeter alors l'élément à garder ce que j'adore par dessus tout sur Battlefield c'est que c'est pas forcément le meilleur joueur qui gagne la partie surtout en diffuse on va dire ça comme ça puisque moi étant joueur vraiment j'adore gagner et il est possible il est possible pour un joueur qui n'est pas forcément entre guillemets skillé de pouvoir gagner des parties justement si l'organisation est idéale le team play vraiment c'est le travail d'équipe voilà le travail d'équipe est payant sur Battlefield ça il faut bien que les gens se le mettent dans le crâne vraiment j'entends beaucoup de gens râler quand on joue en ligne j'entends beaucoup de gens râler en disant ils sont trop forts en face des choses comme ça et c'est possible sur Battlefield de s'organiser même en étant moins fort que ceux d'en face de s'organiser pour gagner ça j'adore ça j'adore vraiment maintenant un élément à enlever de Battlefield je ne m'y connais vraiment pas assez en... est-ce qu'il n'y a pas une arme qui te fait rager ou quelque chose de spécial pas spécialement pas spécialement enfin un peu le shotgun oui et non non les maps je les aime toutes dans leur style plus vite le shotgun mais le shotgun oui parce qu'il est énervant maintenant le shotgun à longue distance ne vaut pas un clou donc ça se... ben oui voilà ça s'équilibre c'est ça voilà pour moi ça s'équilibre un peu maintenant c'est clair que bon bah sur certains modes de jeu quand il y a 5 joueurs au shotgun ça rend fou ça c'est clair mais sinon voilà je les enlèverais pas particulièrement c'est ce que j'enlèverais si je devais enlever quelque chose d'accord on va dire que t'es quand même plutôt content du jeu puisque tu n'as pas grand chose à critiquer entre guillemets ouais d'accord très bien et enfin Nail est-ce que tu veux nous dire ce que tu voudrais garder ou jeter dans Battlefield 4 alors moi j'aimerais bien garder c'est l'objet emblématique pour moi de Battlefield depuis que j'ai connu le 3 c'est le défibrillateur je pense que on est d'accord là dessus parce que pour moi c'est la chose qui fait la différence avec Call of Duty c'est ce petit appareil qui permet de réanimer ses alliés ça peut changer je veux dire en domination le cours d'une bataille mais sinon à part ça il y a un truc que j'aime pas du tout c'est quand je joue un désamorçage je rencontre souvent des gens qui posent un capteur sur la bombe B et qui posent sur la bombe A et posent une charge de C4 donc sur la bombe B ils surveillent et s'ils voient que j'aime voir sur la bombe A il faut sauter le C4 mais souvent sur les deux membres il y a du C4 mais j'ai le C4 c'est le C4 que t'aimes pas c'est le C4 partager votre avis votre observation et ce que vous aimiez ou pas dans Battlefield 4 alors on va peut-être juste rappeler que Kedjus tu nous as dit que les candidatures les recrutements étaient ouverts pour la team BF4 Oxmoz alors est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose concernant cela alors oui le recrutement bien évidemment est ouvert sur Battlefield 4 sur console PlayStation 3 pour le moment mais pas uniquement puisque Oxmoz est un clan multigaming donc on est ouvert aussi à toutes les candidatures sur FIFA 14 sur Titanfall quand il sortira enfin bon on a cette vocation là j'ai cette ambition de que Oxmoz redevienne ce fameux clan multigaming qu'elle retrouve son superbe exactement et que Oxmoz soit au même titre que Millennium puisque à l'époque ça l'était voilà de faire partie tout simplement des trois plus grosses structures françaises avec Millennium et AAA voilà d'accord très bien donc il y aura toutes les informations donc pour le contact pour ce qui est des sections etc pour le recrutement dans soit de la description soit de l'article puisqu'il y aura l'article et la description et comme ça les gens qui voudront vous rejoindre et aller poster leur candidature le pourront le faire directement et bien je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette interview en espérant vous retrouver bientôt que ce soit reparti ou même que ce soit lors d'une LAN on ne sait jamais alors est-ce que vous avez un mot de la fin à dire ? oui alors moi si je peux simplement remercier déjà Millennium encore une fois de nous avoir accordé cette interview merci à Hunk Romain d'avoir repris l'équipe au moment où je l'ai laissé et de l'avoir fait ce qu'elle est devenue merci aux joueurs Overdose de nous avoir rejoint pour ce nouveau challenge merci à toute la communauté le Battlefield 4 et puis j'espère que Overdose redeviendra vraiment l'équipe qu'elle était avant d'accord Neil à mot de la fin pourquoi pas déjà merci à Millennium et à toi Arcane de nous avoir permis de faire cette interview et merci à Killjuice de m'avoir recruté c'est un gros jugé à lui et puis sinon bonne partie à tout le monde et on se retrouve sur le champ de bataille et Koj à mot de la fin le dernier mot de la fin je ne vais pas encore une fois remercier tout le monde même si je le fais et je donne rendez-vous à tout le monde je donne rendez-vous à tout le monde merci Arcane merci Millennium pour l'interview je trouve ça super parce que justement ça va nous permettre peut-être de frapper un grand coup au niveau de l'e-sport et de pouvoir développer ça de pouvoir justement vous relancer dans le bas voilà c'est à l'état de balbutiement moi c'est ça qui m'excite beaucoup dans l'e-sport console c'est que c'est vraiment à l'état de balbutiement c'est ça qui m'a motivé et puis voilà je donne rendez-vous à tout le monde en ligne pour venir faire des parties avec du fun et de la compétition surtout voilà merci merci à vous trois on dit au revoir à tous les auditeurs et à bientôt ciao ciao